Bien ! Bonjour à vous, bienvenue chez FlynnWinch, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour parler d'une classe à choisir sur Dofus Retro Monocompte. Cette fois-ci, je jette mon dévolu sur l'Ekaflip, une classe très intéressante au niveau de son gameplay, très aléatoire, qui propose parfois en stream ou en vidéo un contenu qui peut être diversifié et intéressant à tout moment. Mais une classe qui malheureusement brillera plus souvent en PVP qu'en PVM. Ici, dans cette vidéo, je vais surtout me concentrer sur un premier personnage ou un deuxième personnage à jouer dans les premiers mois du serveur. Et en l'occurrence, l'Ekaflip n'est pas un personnage que je vais vous conseiller fortement de jouer. Cela dit, si l'Ekaflip c'est votre fun et que ça vous fait plaisir, il y a plein de moyens de jouer l'Ekaflip. Il faudra quand même, si possible, pour obtenir les moyens les plus fun et les plus PVP si je puis dire, aller quand même à un niveau où les stuffs multi-éléments sont plutôt corrects et où la plupart des sorts de l'Ekaflip sont niveau 6. En fait, l'Ekaflip brille plus en PVP qu'en PVM parce qu'en PVM, il va carrément parfois couler son équipe sur des points qui en PVP ne sont pas dérangeants. Particulièrement le sort roulette qui déjà trimballe son propre challenge, qui est Casino Royale, qui est un challenge plutôt mauvais. Le challenge dépend du nombre d'Ekaflip dans le combat et pour être réalisé, les Ekaflip doivent lancer roulette dès qu'elle est disponible. Le bonus du challenge dépend aussi du nombre de points de sorts investis dans le sort roulette, ce qui veut dire qu'on est obligé d'investir dans roulette pour que le challenge rentre correctement de l'XP et du drop, mais en même temps, roulette est un très mauvais sort en équipe. Je vais passer rapidement dessus, mais roulette c'est donc un sort niveau 21 avec 37 effets différents, dont en fait 12 effets qui se répètent sur 3 types de cibles. Et chacun de ces effets a donc 33% de chance de vous toucher uniquement vous, 33% de chance de toucher uniquement les adversaires et 33% de chance de toucher tout le monde. Parmi ces effets, vous avez un bonus au PA, au PM, au dommage, au soin, à la force, à de l'agilité, un bonus à la portée. Vous avez aussi un passage de tour forcé et vous avez aussi un désenvoûtement des cibles. Alors je vous passe les nombreux calculs qu'il y a sur la roulette, mais grosso modo vous avez plus souvent des chances de détruire vos alliés environ une fois sur 10 en leur appliquant des malus plus ou moins graves. Et vous avez moins d'une chance sur 10 de vraiment gagner un bonus qui n'aille qu'à votre équipe et qui soit vraiment décisif sur le combat. D'ailleurs, certains bonus peuvent être parfois des malus, parce que 50 ou coups critiques, c'est bien sympathique, mais des fois ça ne va pas forcément être nécessaire sur les personnages qui jouent avec vous. Et par exemple, 50 au soin va clairement vous empêcher de taper avec pile ou face. Votre premier sort d'ailleurs en leveling, que je vous conseille très fortement de le faire en écataire. L'écataire qui déjà a de bien meilleurs paliers que l'écataire feu ou l'écataire chance et qui a des paliers un peu plus confortables que l'écataire. L'écataire qui se jouera plutôt au-delà du niveau 100, donc ce n'est pas ce dont je vais parler aujourd'hui en vidéo. Votre premier sort, ça va être pile ou face. Pile ou face, c'est un plutôt bon sort en soi, c'est juste un sort peu fiable. Alors par exemple, si vous avez 300 de force et que vous avez le sort au niveau 5, la plage de dommage de pile ou face, c'est quand même 4 à 15. Ça veut dire que le jet maximum, c'est 3,75 fois le jet minimum. Donc avec 300 de force, comme je le disais, vous atteignez les 16 à 60 de dégâts. Sur deux lancers, vous faites donc 32 à 120. 32 à 120, c'est déjà assez large. Sachant qu'à chaque fois que vous lancez le sort, vous allez aussi soigner votre adversaire. La ligne qui est considérée pour le soin des adversaires, c'est toujours la deuxième ligne. La troisième ligne, elle, elle est considérée pour le soin des alliés, y compris si vous lancez le sort sur vous-même. Donc oui, c'est possible de jouer Eka-feu. Il y a même deux très bons sorts feu comme Top Cage et Langrappeuse. Le problème, c'est le coût de ses sorts et évidemment les paliers de statistiques de l'Eka-flip où l'intelligence est à 1 point pour 1 jusqu'à 20, puis à 2 points pour 1 jusqu'à 40. C'est donc clairement une voie qu'il faut plutôt parchoter en jouant full vitalité ou full sagesse. Et en début de serveur, à 6 bas level, jouer feu va être compliqué, surtout qu'on ne va pas avoir de sort avant le niveau 26 en offensif. Et grosso modo, si vraiment, vraiment ça vous prend de jouer Eka-flip feu, vous allez devoir vous contenter d'un corps à corps pas forcément très ouf. Donc pile ou face, cela dit, revenons dessus, 32 à 120 comme je disais avec 300 de force, mais aussi un soin de 4 à 11, ce qui fait sur deux lancers 8 à 22. Et donc quand on regarde sur un Eka-flip qui a 300 de force et 0 d'intel, on fait rapidement le calcul, on se rend compte qu'on fait au minimum dans le tour 10 de dégâts et au maximum 112 de dégâts. Donc la différence est incroyablement large et le sort est très peu fiable. Mais en même temps, le sort frappe très fort parce que 15 terres pour 3 PA, c'est gigantesque. Alors ça fonctionne mieux si on a un Yop à côté pour nous booster ou si on a un Yop qui peut faire brockel sur la cible en sort de classe. D'ailleurs, à propos de sort de classe, Eka-flip a aussi Félention, qui est un très bon sort de classe qui mérite d'être cité. Le sort au niveau 5 coûte encore 5 PA, mais il fait des dégâts de terre. Alors attention, seulement au lancer en ligne à 4 à 4 de PO, ce qui veut dire que la zone de lancé est extrêmement limitée. Mais cela dit, le sort pousse aussi 2 de cases, ce qui fait du sort un très bon sort pour reculer tout en se soignant. Donc on va pouvoir faire par exemple bondu félin en panoplie full bouffetout pour aller ensuite reculer et faire une félention. Normalement, vers le niveau 19, avant d'avoir la panoplie full bouffetout, vous devriez être capable d'aller faire votre Doppel. N'oubliez pas, si vous mourrez contre le Doppel, c'est peut-être aussi un coup du hasard. Je rappelle que Piloufas a une plage de dommages très aléatoire. Donc n'hésitez pas à insister un peu. Mais quand on y regarde de plus près, déjà on doit insister un peu pour le Doppel. On joue avec un sort peu fiable. Et puis Félention, ça a quand même une portée minimum et une portée maximum de 4. Donc on est obligé de régulièrement, si on veut mettre Félention sans se poser de soucis, faire des bonds du félin vers l'arrière. Heureusement, en panoplie bouffetout, on aura 7 PA pour faire bon du félin pour 2 et Félention pour 5. Et derrière, l'Ekaflip va obtenir des buffs qui sont surtout des buffs personnels. Alors déjà, Perception, c'est un buff qui est énormément personnel, puisque ça ne sert soit qu'à repérer les adversaires dans une range de 7 cases, soit à donner 4 à 9 de dommages à l'Ekaflip lui-même. Ce qui en fait un buff qui, pour 2 tours, n'est pas mauvais, puisqu'il se lance que pour 2 PA. Et va permettre aussi d'aller chercher, par exemple, en donjon-blop, les bi-blops, va permettre d'aller chercher les chaffaires invisibles, va permettre d'aller chercher les chefs crocodile. C'est en soi un très bon sort en PVP aussi contre les SRAM, ça va détecter les pièges et tout le zinzouin. Mais, quelque part, ça reste un buff personnel qui ne peut pas être lancé sur un allié, et qui doit être lancé tous les 2 tours. On aura aussi Trèfle, donc obtenu niveau 13, qu'on ne va pas forcément monter d'ailleurs à bas level, parce que jouer full critique à bas level, c'est compliqué. Et le sort ne donne que 7 au goût critique par rapport à tiers critique sur les craques, il donne jusqu'à 13. C'est pas ouf, cela dit, heureusement, le sort lui dure 5 tours et pas 2, et a une relance de 6 tours. Raison de plus d'ailleurs pour ne pas se débuff soi-même avec Roulette. Il y aura aussi, à côté de ça, Contre-Coup, qui est finalement la vitalité d'Yop en légèrement moins cher, mais légèrement moins bien, puisque la durée du sort est clairement moins longue, et le nombre de tours entre 2 lancés est approximativement le même, sachant que le bonus de vitalité est largement en dessous. Là aussi, Contre-Coup, on va rarement le jouer et encore moins monter le niveau du sort. On va plutôt se concentrer, comme je le disais, sur Pile ou Face, Félincion, Perception. Et on va obtenir au niveau 36, un sort qu'on pourra par contre là monter, il faudra peut-être conserver des points, et bien Roue de la Fortune. Alors Roue de la Fortune, c'est un très très bon sort de boost, il faudra absolument mettre niveau 5, particulièrement pour le coup en PA, parce qu'il n'y a que le coup en PA qui change, qui va donner pour 2 PA 100% de dommages supplémentaires. Alors je le rappelle, comme pour la vidéo du Yop, 100% de dommages supplémentaires sur Dofus Retro, c'est 100 de puissance. Et ça reste un très bon sort de boost pour 2 PA, même si ça ne dure que 2 tours et que le cooldown est de 5, ce qui fait que c'est un sort à vraiment caler au bon moment. Et encore une fois, c'est un sort qui peut se mettre sur un allié, mais c'est un peu comme tir puissant ou puissance, on n'a pas vraiment envie de le filer aux autres. Et encore une fois, même si le sort reste en soi mieux que puissance, le sort est en dessous étonnamment de tir puissant. Surtout que pour la même durée, le buff n'est clairement pas équivalent. Après tous ces buffs personnels, on va enfin obtenir la première et unique invocation de classe Ekaflip sous la forme de griffe invocatrice qui pose le chaton. Alors le chaton, il a 10 PA, 8 PM au niveau 5, donc il est quand même plutôt mobile. Il fait des bons dégâts parfois, parce qu'il a une plage de dégâts qui est extrêmement aléatoire. Et parfois, il fait aussi des bons heals. Alors il frappe toujours les adversaires et il soigne toujours les adversaires. Mais cela dit, c'est important de rappeler qu'un adversaire qui est à 0 points de vie est mort et donc ne peut pas être soigné. Ce qui fait que même si parfois le chaton va statistiquement heal au lieu de frapper et parfois va frapper moins fort qu'il aura heal, c'est vrai. Parfois, il va juste frapper extrêmement fort, arracher votre adversaire, l'envoyer au tombeau et régler le combat. Donc l'invocation reste viable, même si peu fiable. Deux mots très différents. Et puis on va obtenir enfin le troisième sort-terre de l'Ecaflip, Esprit Félin, donc après Félin Sion et Pile ou Fasse. En soi, c'est un excellent sort de dégâts, 26 à 40 terres pour seulement 3 PA. Mais dans 50% de cas, vous vous reprenez ces 26 à 40 de dégâts dans la tronche. Le sort ne se lance que au corps à corps. Il a un nombre de lancers par tour et par joueur qui est limité à 2. Ça veut dire que statistiquement, le sort va vous envoyer soit au cimetière, bien plus souvent que vous ne l'espérez, soit va vous obliger à régénérer. Alors il est possible de coupler le sort avec Chance D'Ecaflip pour tenter techniquement de se soigner lorsqu'on se retourne les dégâts. Mais déjà, on n'a que 50% de chance de se toucher et seulement 25% de chance du coup par extension, puisqu'on n'a que 50% de chance que ça soit du soin qui en sorte. Donc au total, sur 2 lancers d'Esprit Félin, vous n'avez que 25% de chance en jouant avec Chance D'Ecaflip que ça va vous permettre de vous soigner. Et ensuite, débrouillez-vous, tout en ayant d'ailleurs aussi 25% de chance de vous arracher la tronche de 50% supplémentaire par rapport à votre adversaire. Il faut le noter tout de même. Donc quelque part, on ne va pas se mentir, Esprit Félin, c'est donc un sort qui explique très bien à quel point l'Ecaflip va rapidement se retrouver à bêtement galérer. Et le Critique ne règle pas la chose, le Critique met juste le G à un G fixe de 40 terres pour les deux cibles, ce qui veut dire que vous avez tout autant de chance de vous casser la tronche sur un coup critique d'Esprit Félin. Ensuite, on va encore obtenir deux sorts de buff, Réflex et Odora. Alors Réflex, c'est un peu comme Concentration de Chakra en SRAM ou Chance en Inutrophes, mais version aléatoire, puisque le sort donne 45 à 90 d'agilité. Ça reste en soi un très bon sort à monter si vous avez des points pour le faire, puisque de l'agilité, c'est possiblement se détacler, c'est possiblement des coups critiques. Et ça peut être intéressant dans ces levels-là de possiblement voir pour jouer Ecaflip Bluff si vraiment ça vous tente avec un build en 8 PA, même si je vous le déconseille. Et Odora, c'est un sort qui mérite de le noter, mais ça ne sert à rien de le monter plus du niveau 3. La vidéo est déjà assez longue comme ça, donc je ne vais pas m'attarder sur les calculs statistiques de Odora. Je vous les mets à l'écran, à gauche, évidemment dans les commentaires. Je vous invite à débattre autour de ce sujet-là, ainsi que du reste des sujets qui concernent principalement l'Ecaflip sur Dofus Retro. Et on va parler ensuite des 4 derniers sorts que l'Ecaflip obtient. Griffes joueuses, Griffes de Sengal, Wicop de l'anglais poker, et Destins d'Ecaflip. Alors, Griffes joueuses n'est pas forcément un mauvais sort, mais cela dit, pour 5 PA, 21 à 26 de dégâts, c'est vraiment pas beaucoup, c'est très cher. C'est aussi dû au fait que le sort a une portée modifiable, une portée de base de 1 à 4, contrairement aux autres sorters qui ont une portée plutôt réduite, à part pile ou face finalement. Et surtout, malgré l'unique lancée en ligne, ne nécessite pas de ligne de vue. Cela veut dire que vous pouvez le faire à travers les murs, à travers les adversaires, à travers les alliés, à travers les invocations, ce n'est pas un souci. Cela sera aussi votre deuxième sort de zone terre, et le seul sort vraiment fiable, l'autre sort étant évidemment tout ou rien, qui n'est clairement pas fiable. donc cela permettra toujours, avec un stuff qui a assez de portée et un peu de force, d'aller POC régulièrement. Mais 5 PA pour 21 à 26, c'est bien trop cher. On aura aussi Griff de Sengal, juste après, niveau 80. Alors là, c'est un sort extrêmement violent, 15 à 39 pour 4 PA, mais encore une fois, c'est en dessous des dégâts d'Esprit Félin. 15 à 39, mais à noter, alors une chance sur 50 cela dit, qu'en critique, le sort retirera un PA inesquivable pendant 7 tours. Ce qui, en PVP comme en PVM, peut parfois changer la donne dans un combat, mais cela reste quand même seulement en critique, sur un sort qui va demander un gros investissement critique, et qui a une marge de dégâts quand même, enfin 15 à 39, c'est énorme encore une fois. Et puis cette marge de dégâts, elle sera partagée par le sort aussi, niveau 100 de l'Ekaflip. Destin d'Ekaflip, vous n'en entendez pas souvent parler, c'est normal, finalement, le sort n'est pas aussi populaire que ça. Pourtant, c'est le sort niveau 100 de l'Ekaflip, 13 à 37 terres, tout simplement, pour 5 PA. Ce qui nous intéresse vraiment sur le sort, c'est son coup critique, qui passe à 13 à 75 de dommages terres, ce qui est énorme, c'est le sort avec la plus grande plage de dégâts aléatoires du jeu, en termes de dégâts flats, pas en termes de proportions, rassurez-vous. Et aussi, au passage, une poussée de 5 cases, et un retrait d'un PM pour 8 tours. Ce qui fait de l'Ekaflip un incroyable bourrin d'opou contre les murs, qui va pouvoir éclater ses cibles en coup critique. Sachant en plus que Destin d'Ekaflip commence avec un palier de 1 sur 25 au coup critique, donc c'est pas difficile, avec 13 plus 7, d'aller chercher 16 coups critiques sur l'équipement, pour être en 1 sur 2. Et donc, le sort est relativement simple à critique régulièrement. Par contre, attention, si on fait un coup critique et qu'il n'y a pas de murs derrière, on pousse toujours de 5 cases, ce qui veut dire que la cible, possiblement, se balade en arrière. Alors, ça peut être sympathique, dans le cas où on veut peut-être enchaîner sur une félation, peut-être qu'on veut justement se barrer et retirer un PM au monstre ou au joueur, mais attention quand même, des fois, on met un Destin d'Ekaflip et deux esprits félins dans le vide, et on se sent un peu bébête. En plus de ça, le sort a quand même donc la plage de dégâts, comme je le disais, de façon flat, la plus aléatoire du jeu. On peut caler une ronce agressive entière en jet parfait, littéralement, à l'intérieur du sort, puisqu'il y a 62 dommages de différence entre le jet le plus bas et le jet le plus haut, ce qui veut dire, possiblement, que vous allez faire moins en coup critique qu'en coup normal. Et il reste un dernier sort dont je n'ai pas encore parlé, un Récop. Alors, évidemment, je ne peux pas passer à côté d'un sort aussi populaire. Pour moi, le sort peut être excellent quand on est au niveau 190, quand on l'a au niveau 6, quand on a un stuff avec plein de dommages, quand on a du pare-chotage. Mais au niveau d'obtention du sort, parce que ce n'est pas si bas level que ça, quand même 90, donc au niveau d'obtention du sort, le sort reste quand même relativement mauvais. Déjà, ça coûte 5 PA. Et puis, le fonctionnement du sort, il est quand même assez simple. En coup normal, le sort tente de vous retirer un PA. En coup critique, le sort frappe 12 à 41 au niveau 5 dans chaque élément. Alors, c'est un très bon sort du coup, avec Roux de la Fortune, Perception ou tout autre type de boost de dommages et de caractéristiques que vous pouvez obtenir de vos alliés. Puisqu'évidemment, le sort fait un total de 48 à 164 de dommages sur 4 lignes. Ça veut dire que le sort profite 4 fois plus des boosts de dommages flat et profite énormément des boosts comme puissance, tir puissant ou Roux de la Fortune. mais dans un cas où vous avez réussi à faire un stuff avec une portée correcte, avec au moins 10 PA et multi-éléments qui a correctement des dommages pour jouer récope vers level 91, level 100, vous devez quand même faire attention que si jamais vous faites un premier coup normal, vous allez donc tenter de vous retirer un PA. Et comme le retrait de PA se fait par rapport à votre sagesse sur votre sagesse, vous avez donc 50% de chance de vous retirer un PA. Ce qui veut dire que statistiquement, un Ekaflip qui lance récope a 25% de chance s'il n'a que 10 PA au niveau 100 par exemple, de ne pas pouvoir lancer le récope suivant parce qu'il a une chance sur 4 de perdre un PA en lançant le sort. Donc 50% de chance que le retrait PA passe sur les 50% de chance qu'un coup normal soit fait et non pas un coup critique. Donc le problème du sort, c'est que le sort pourrait être très bien si on le lançait effectivement une fois sur deux et qu'on pouvait du coup faire la moyenne des dégâts en se disant que statistiquement, on critique environ toujours une fois sur deux sur un nombre de lancers suffisant. Malheureusement, sur un coup normal, on peut aussi se retirer le lancé suivant si on n'a pas assez de PA dans le stuff, pas assez de PA via Odora ou tout simplement pas assez de PA via des boosts des alliés. Donc on ne va pas se mentir, moi personnellement, récope, je ne le trouve pas assez fiable et pas assez stable surtout que faire un stuff autour de récope est très compliqué. Bref, vous l'aurez compris, l'Ekaflip en PVM, que ce soit en solo comme en groupe, ça n'a pas de sort de zone, ça n'a pas de bon buff d'équipe, ça peut même être à l'inverse un problème à cause du casino royal, Odora et Roulette. Et finalement, ça va souvent dans l'XP traîner la patoune, farmer assez difficilement et c'est un personnage, je sais, qui pourtant est très populaire, surtout en PVP, là où il brille beaucoup plus. Donc ce que je vous invite à faire, c'est si vous aimez vraiment en Ekaflip et que vous voulez le jouer, jouez plutôt en Ekaflip en deuxième ou troisième personnage avec un premier personnage bien plus confortable qui lui pourra farmer tranquillement des kamas et du stuff pour votre second personnage, troisième personnage. Il ne faut pas hésiter, comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, à jouer plusieurs personnages et là, clairement, on ne va pas se mentir, faire son leveling avec Ekaflip, ça risque d'être compliqué, ne serait-ce que de trouver des groupes. On n'est plus sur les serveurs de l'époque et on n'est plus il y a 10 ans, les gens comprennent beaucoup mieux les enjeux entre guillemets et si les gens vont se battre pour avoir des Xelors, des Inrypsia ou même peut-être des Osamodas et des Sadidas dans leur groupe, ça ne sera sûrement pas le cas pour les Ekaflip. Pourtant, la classe est très populaire et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont envie de la jouer donc je vous invite évidemment après cette vidéo si vous l'avez appréciée à débattre dans les commentaires de façon polie, merci s'il vous plaît, à mettre un like, j'ai fourni beaucoup de travail pour cette vidéo, il faut savoir que je n'ai jamais joué Ekaflip sur Dofus Retro donc j'ai dû regarder moi-même et lire beaucoup moi-même de documents, de vidéos pour vous donner cette vidéo correctement. J'ai aussi fait beaucoup de calculs, c'est incroyable le nombre de calculs statistiques qu'il y a sur Ekaflip à cause de l'adéatoire des sorts. Bref, j'espère que ça vous aura plu, la vidéo sera donc ajoutée à la playlist à côté des autres classes pour Dofus Retro. Je vous promets d'être plus rapide à l'avenir et à plus chez FlynnWinch. Sous-titrage ST' 501